Depuis une dizaine d'années, le pôle Interfora IFEIP a développé une offre d'accompagnement qui consiste à mobiliser les opérationnels vers la performance industrielle et en particulier sur le thème de la santé et sécurité au travail. C'est pour moi un très grand honneur d'avoir été invité aujourd'hui pour assurer le fil rouge de cette journée. Je ne sais pas à quoi on peut mériter ça. En tout cas, merci pour cette opportunité. Les managers sont souvent placés en responsabilité d'individus qu'ils n'ont pas choisi et par lesquels ils n'ont pas été élus. Dans ce contexte, comment obtenir le meilleur de ce collectif ? En réponse à cette question, Interfora IFEIP a identifié des conditions de réussite et des pistes d'action qui mettent en avant la nécessité de développer et entretenir le leadership des encadrants. Donc l'empathie, le courage managerial. Si vous n'y allez pas avec les gens en conscientise, le groupe conscientise que là, il fallait que vous y alliez et que vous n'y êtes pas allé, ne vous inquiétez pas, ils vont le retenir. Et là, vous perdez votre capacité de leadership. Vous serez toujours leur manager. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié les représentations, les convictions, les croyances des gens, si on agit dessus, on peut faire évoluer leur vision des choses, donc leurs actes. C'est important pour vous, l'application de vos managers. C'est important pour vous qu'ils deviennent des leaders au sein de leurs équipes. La question, c'est comment vous allez leur montrer. Le colloque organisé sur le thème « Développer le leadership du management en sécurité » fut l'occasion de débattre de la question entre industriels, en présence de Claude Nesta, sélectionneur de l'équipe de France masculine de handball, qui a conforté nos convictions par son expérience de coach sportif. Un moment fort qui illustre la pertinence de l'offre du pôle Interfora et Faïp. À un moment donné, il y a quelqu'un qui prend la parole et qui dit « Voilà, je pense que sur cette situation, on doit faire ça, ça et ça ». Donc ça, c'est intéressant parce qu'en plus, ça vous donne un peu des éléments de compréhension sur le fonctionnement de votre groupe. Donc celui qui vient de prendre la parole, bien évidemment, c'est un leader. Donc si vous voulez vraiment que les gens jouent en équipe, il va falloir commencer à réfléchir à des règles de vie et des règles de fonctionnement qui ne tuent pas le projet même de l'équipe. Penser que l'autorité, parce qu'on va la répéter, va devenir quelque chose d'accepté par l'autre, c'est ne pas comprendre les phénomènes humains. Donc, un environnement dans lequel les gens s'épanouissent est un environnement dans lequel les gens vont avoir envie de continuer. Tout l'intérêt de la formation menée avec Interfora, c'était d'enrichir, comme je l'ai marqué la dernière phrase, la formation par des notions d'analyse comportementale, notamment s'appuyant sur différents concepts, méthodes, dont la méthode a cessé. Les gens sont arrivés dans cette formation en gros en disant « Pourquoi une formation sur la sécurité ? » Sachant qu'il y en a, ils avaient quelques années derrière eux, ils avaient le sentiment qu'ils n'avaient rien à apprendre, entre guillemets. Ils sont ressortis de là en se disant « Ah, ça change ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada